Musique Alléluia Tu peux saluer ton voisin avant de t'asseoir Tu vas juste serrer la main Et lui dire une bonne parole avant de t'asseoir Alléluia Qu'il est bon, doux et agréable Pour des frères de demeurer ensemble Nous dit la Bible C'est là où le Théo répand la bénédiction C'est dans une telle rencontre Il répand la bénédiction C'est dans une telle rencontre Il donne la vie en abondance A chacun Et ce matin je voudrais dire à quelqu'un Il connait tes besoins Il connait tes soucis Il connait tes préoccupations Et il connait tes projets Il a promis de te surprendre agréablement Alléluia Alors attends-toi à des grandes choses Parce que chaque rencontre avec Dieu Est un rendez-vous divin Déjà planifié il y a très longtemps Depuis le ciel Et ce que Dieu a fait hier Et cela est différent Avec ce qu'il va faire aujourd'hui Parce que Dieu n'est pas un Dieu de routine Il n'est pas un Dieu de religion Il n'est pas un Dieu de tradition Il a dit je suis le même hier Aujourd'hui Il est le Dieu d'aujourd'hui Et parce qu'il est le Dieu d'aujourd'hui Il fera aujourd'hui Des choses qu'il n'a pas fait hier Alléluia Sans tenir compte Des choses qu'il fera demain Il ne tiendra pas compte de ça Parce que demain sera demain Demain sera avec sa bénédiction Amen Est-ce que quelqu'un peut croire A ce que Dieu peut faire Aujourd'hui dans sa vie Est-ce que quelqu'un croit que En venant à l'église ce matin Dieu connait tes besoins Et il veut les résoudre Et que tu ne vas pas rentrer à la maison Tel que tu es venu à l'église Ce n'est pas normal Oui Chaque fois quand on vient à l'église On doit avoir cette conviction Dans le cœur Parce que Dieu aime la conviction Dieu aime la foi La monnaie du ciel c'est la foi C'est avec la foi Nous faisons des transactions Avec le ciel Nous traitons avec le ciel Ce n'est pas avec le dollar Ceux qui pensent que c'est avec le dollar Vous vous trompez Ce n'est pas avec l'euro Ce n'est pas avec le CFA Ce n'est même pas avec la nouvelle monnaie éco J'aime beaucoup ça Parce que dans éco Il y a économie Comme les africains vont commencer bien A économiser Parce que nous souvent On mange tout Tout ce qu'on gagne On bouffe tout On va commencer à économiser Quand nous aurons éco On va économiser Que quelqu'un dise Avec éco On va économiser Et l'Afrique va se développer Enfin Enfin Oui enfin Nous y travaillons Oui Vous allez dire Comment Nous sommes dans la prière Nous sommes convaincus Que le monde visible Est soumis au monde invisible Avant que rien n'existait Dieu l'avait d'abord conçu Et ceux qui ont la capacité De concevoir C'est nous Les enfants de Dieu Qui concevons les choses Dans la prière Dans la prière Nous concevons les choses Amen Avant même qu'eux Ils ne rêvent Faire la monnaie Nous avions déjà prié Et parce qu'on a prié Dieu nous a dit Amen Alors eux Ils pouvaient se lever Avoir l'idée Sinon Qui pourrait même avoir cette idée Si Dieu ne la donne pas La Bible dit Si Dieu ne bâtit pas Qui peut se lever pour bâtir Tu bâtis en vain Parce que tu élèves au mur Il brise ça Il casse tout Demandez aux gens De Babel Demandez aux gens de Babel Qui bâtissaient sans Dieu Est-ce que ce bâtiment Cet immeuble Cet tour A pu aboutir Non 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 Aujourd'hui en Afrique Il y a des milliers de langues A cause de Babel Dieu a le pouvoir De confondre les gens Et d'arrêter Ce qu'ils font S'ils n'est pas d'accord Il est trop puissant Amen Alors ce matin Nous parlons toujours De l'obéissance C'est le thème du moi Dieu nous a guidés Comme ça Chaque moi Nous avons eu Une pensée forte Qui nous a guidés Et tout cela Concourt A l'accomplissement De la pensée centrale Qui est l'établissement Divin Ça c'est la pensée centrale De 2019 Nous ne savons pas encore Cette parole Que Dieu va nous donner Qui va guider 2020 Mais retenez que 2019 A été l'année De l'établissement Et la dernière pensée Pour boucler L'année 2019 A été L'obéissance A Dieu 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 C'est le chapeau C'est la conclusion C'est la finalité Pour cette année Dieu dit A son peuple De Bethel Obéissance 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 Quand tu dors Dors avec Quand tu travailles Travailles avec Quand tu pries Pries avec Quand tu jeûnes Jeûnes avec Seigneur fais de moi Un homme obéissant Obéissant A tes principes Obéissant A ta parole Obéissant A toute autorité Que toi Tu as établie Au dessus de moi Même si je ne comprends pas Pourquoi tu as établi Telle ou telle personne Au dessus de moi Mais je l'accepte Parce que C'est toi Qui l'as établi Hallelujah Obéissance Obéissance Et dimanche passé Nous avons parlé De la puissance Qui réside dans l'obéissance Il y a la puissance Dans l'obéissance Et ce dimanche Nous allons parler Des bénéfices De l'obéissance Quelqu'un dise bénéfice Bénéfice Qui n'aime pas le bénéfice A Bethel On a des hommes et femmes D'affaires Tout le monde vend à Bethel Oui 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 C'est tout ces temps Derniers là Depuis l'existence Duraque Tout le monde vend Il y en a qui vend Des chaînes D'autres vendent Des tissus D'autres vendent Des costumes Des chemises Et que sais-je encore Hein On voit même des beignets D'or là Je voulais garer là Et puis la sécurité M'a dit Non parce que Ça c'est pour les vendeurs Je suis allé garer Sur les deux voies là-bas Parce que je ne voulais pas Eh bien Déranger les vendeurs Amen Alléluia Parce qu'ils cherchent du bénéfice Ils cherchent ça Et moi je ne veux pas Les priver de leurs bénéfices Que quelqu'un dise bénéfice Nous voulons tous le bénéfice Sans bénéfice Tu vas arrêter ton commerce Tu vas arrêter de vendre Tu vas arrêter de travailler Nous voulons tous du bénéfice Je veux dire à quelqu'un ce matin Il y a du bénéfice Il y a un grand bénéfice Il y a beaucoup de bénéfices C'est dans l'obéissance Si vous voulez des véritables bénéfices Il y a beaucoup de bénéfices Soyez obéissants Sonnement à Dieu Et vous verrez Dieu a prévu des bénéfices Dans l'obéissance Alléluia Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 25 Il en sera de même Comme un homme Qui partant en voyage Appela ses serviteurs Et leur remue des Ses biens Cet homme C'est Jésus Nous n'allons pas le midi à 14h Il est parti pour un long voyage Et en partant Il remet des talas Ses biens A nous qui sommes là Ce matin Je veux être terre à terre ce matin Il remet des biens A nous tous qui sommes ici Chacun de nous a reçu quelque chose Personne n'est là Sans rien Oui Et même si tu es là Sans rien Tu peux passer de rien à tout Je ne sais pas si j'ai parlé de ça hier Mais ça fait partie C'est un élément De l'obéissance L'obéissance nous fait passer De rien à tout Maintenant si on a déjà quelque chose C'est déjà Un plus Verset Il donna cinq talents Oui Cinq talents à l'un Gloire à Dieu Je bénis la vie de ceux qui ont les cinq talents Vous savez dans certaines églises On parle mal On voit mal Quand quelqu'un Comment c'est-tu en Afrique là Quelqu'un commence à être béni On est jaloux On parle mal de lui Etc On dit Non Il est difficile pour le riche D'aller au ciel Pendant longtemps On a chanté ça C'est un mensonge D'ailleurs le passage dans son contexte Ne veut même pas parler de ça Un jour viendra On entrera en détail Pour expliquer ce passage Qui fait que beaucoup Ne voulaient pas être des riches dans l'église Ils voulaient être pauvres C'est pas ça Quelqu'un a reçu Dieu lui-même en donnant Il y a un Qui l'a donné cinq talents Et nous bénissons Dieu Pour la vie de ceux qui ont reçu cinq talents Soyez les bienvenus à Pétel Parce que vous pouvez financer Les campagnes d'évangélisation Acheter des bibles Les distribuer Financer des sorties missionnaires Payez des carburants Aux pasteurs Qui ont reçu des motos Nous bénissons Dieu Pour vos vies Soyez-en fiers Vous avez reçu cinq talents Soyez-en fiers Cinq talents ou bien Ça dépend de la version que vous avez Si vous avez reçu Ces cinq talents Vous êtes les bienvenus Dans le royaume de Dieu Le royaume de Dieu A besoin de vous D'ailleurs celui Le premier groupe là Qui a reçu cinq talents Est venu Le groupe numéro un Le groupe numéro un On raconte encore l'histoire Du pauvre De Lazare Et le riche Le riche n'est pas Allé En enfer Parce qu'il est riche Il est allé en enfer Parce qu'il était Désobéissant Désobéissant Il ne voulait pas Donner son cœur A Dieu Il ne voulait pas Donner sa vie A Dieu C'est pour cela Il est allé en enfer Et Lazare Et Lazare n'est pas allé au ciel Parce qu'il était pauvre Est-ce que je parle à quelqu'un Ce matin Je veux corriger ta théologie Et ta façon de regarder Et les riches Et les pauvres Parce que souvent On a un mauvais regard Aussi bien sur les riches Que sur les pauvres Et nous devons corriger ça Et cela est dû à la théologie Que nous avons depuis Hérité de nos pères Il n'est pas allé Le pauvre N'est pas allé au ciel Parce qu'il est pauvre La pauvreté N'amène personne au ciel Si tu te fais pauvre Tu penses qu'avec ta Ton état de pauvreté De misère Que Dieu aura pitié de toi Non La pauvreté Ne t'amènera nulle part Tu risques même De vivre l'enfer Deux fois Ici sur la terre Et là-bas Au-delà Alléluia Donc ce n'est ni la richesse Qui amène quelqu'un au paradis Ni la pauvreté Mais l'obéissance Au commandement de Dieu Dieu te demande Donne-moi ton cœur Et tu lui donnes ton cœur Si tu es riche Tu lui donnes ton cœur Tu vas aller au ciel Et tu seras félicité Si tu es pauvre Tu lui donnes ton cœur Tu vas aller au ciel Et tu seras félicité Ce n'est pas une affaire De richesse Ou de pauvreté Alléluia Il donna cinq talents À l'un Cinq talents à l'un Demande à ton voisin Toi tu as reçu combien ? Deux à l'autre Deux talents À l'autre Il y a quelqu'un qui a reçu deux Tu n'as pas reçu cinq Mais tu as reçu deux Ce n'est pas un problème Parce que la raison S'aura dit tout à l'heure Et en troisième Et au troisième Il donne combien ? Un Il a reçu un talent Et en troisième Regardez maintenant la suite Qui détermine tout À chacun des trois Le maître dans sa souveraineté Le maître dans sa grâce Le maître connaissant les capacités de chacun Étant celui qui nous a fait Qui nous a créé Et qui sait ce que chacun de nous est capable de faire Qui connaît les capacités de chacun La vision de chacun À banquer Il a donné beaucoup de moyens Il a fusionné le monde entier Il a dépensé des millions C'est des millions Des dollars Que le ciel lui a donné Parce que Dieu savait qu'il avait la vision Il avait la capacité physique La capacité intellectuelle La capacité spirituelle Sur tous les plans Pour faire son travail Et Dieu lui a donné ce qu'il lui a donné Alléluia Personne ne peut se plaindre Aucune personne ne peut se plaindre Pourquoi Dieu a donné Confié tout ça A banqué Et à moi il ne m'a rien confié Ça serait un manque de foi De l'incrédulité Alléluia Il est dit à chacun Selon sa capacité A chacun Selon sa capacité Alors développe tes capacités Si tu veux qu'il te donne plus Développe tes capacités Parce que Dieu ne développe pas nos capacités C'est nous qui développons nos capacités Rends-toi capable De faire certaines choses Tu ferais mieux De le faire Que de te plaindre Pourquoi il a donné à l'un Cinq Il a donné à l'autre Deux Et à toi Il te donne un Es-tu capable de gérer deux Tu peux tromper tout le monde Mais tu ne peux pas tromper Celui qui t'a créé Et c'est Même quand tu dis Oh mon âge Je suis comme tout le monde Oh tout le monde est pareil Tout le monde n'est pas pareil Il y a des blancs Il y a des noirs Il y a des jaunes Il y a des rouges Il y a des courts Il y a des grands Il y a des minces Il y a des gros Il y a toutes sortes De gens On n'est pas pareil On est tous créés À l'image de Dieu Selon sa ressemblance Mais dans beaucoup De domaines On n'est pas pareil La couleur du pot On n'est pas pareil Alors les capacités On n'a pas la même force Vous amenez ici Modulo Il va tous nous terrasser ici Qui a ici la force De le terrasser ? Personne Personne Mais vous l'amenez Dans une salle comme ça Et vous dites Ouvrons nos bibles là Quand vous dites Dans Matthieu 4.4 là Lui il va dire Mais Matthieu c'est où ? Hein ? Le plus petit enfant De Bethel Va le terrasser sur la Bible Alléluia On n'est pas pareil D'accord ? Dans beaucoup de domaines Mais il y a dans des domaines On est pareil C'est-à-dire Dieu nous aime tous Au même niveau Oui Là on est pareil On est tous créés À l'image de Dieu Oui Là on est pareil Ne vous trompez pas A chacun selon ses cas Et le maître est parti Et jusqu'à aujourd'hui Le maître n'est pas de retour Pour les personnes Ici dans l'histoire Le maître est revenu Mais pour nous Il n'est pas encore là Et les talents Sont entre nos mains Les dons sont entre nos mains Les capacités Sont là Que faisons-nous Avec ça ? Je vous dis Sérieusement à quelqu'un S'il y a un élément Fondamental Dont tu as besoin Pour commencer à faire valoir Ce que tu as reçu C'est l'obéissance L'obéissance est la clé Si tu n'es pas obéissant Je sais comment tu vas travailler En continue la lecture Celui qui avait reçu Les cinq talents Il était un homme obéissant Quelqu'un dit vraiment obéissant Pourquoi il est obéissant ? Parce qu'il s'en alla Il est parti Il a entendu aller Et il est parti Qu'est-ce qu'il en a fait ? La Bible nous dit Les filles valoir Les frics Il les a fricifiés Il s'est mis au travail Parce qu'il a compris Que le maître lui a donné Autant de talent Pour le travail Pour le monde autour de lui Pour la famille Pour tous ceux qui seront À côté de lui Il est allé Travailler avec Faire valoir Fructifier Les talents qu'il a reçus Il est allé investir Alléluia Est-ce que quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Si Dieu t'a donné autant Même de diplômes Il veut que tu fasses valoir cela A quoi servent tes diplômes ? Est-ce que ces diplômes servent Aussi à aider les autres A soutenir les autres ? A instruire les autres ? Nous avons dans l'église Des gens d'un niveau faible à l'école Qui reprennent Mais reprendre une année scolaire à Dakar C'est coûteux Vous savez non ? Ça coûte cher A vos parents C'est pourquoi ne jouez pas vous aussi Parce que les parents vous envoient Ils paient cher dans ces écoles-là Et puis vous venez ici Vous blaguez quoi ? Dis à ton voisin Arrête de blaguer Une année scolaire Elle coûte cher Demandez au gouvernement Lorsqu'il y a des Lorsqu'il y a une année blanche Combien de milliards Le gouvernement perd ? Hein ? Mais aussi vos parents Perdent des millions Lorsque vous reprenez Vous perdez une année Ce n'est pas si simple Que vous le croyez Non L'année prochaine Je vais encore Non Tu auras perdu une année Il faut faire valoir ce temps Il faut fructifier ce temps Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Que plus jamais quelqu'un Ne reprenne une année ici Vous savez quand les gens soutiennent Ils ont la mention de bêté Nous les célébrons ici Mais ce que vous ne savez pas Les gens qui reprennent Qui redoublent Qui échouent là On ne les entend même pas Ils ne viennent pas dire Qu'on a repris Alors qu'ils auraient dû venir nous le dire Pour qu'on pleure avec eux Venez témoigner de votre échec Pour qu'on pleure avec vous Parce que c'est biblique Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent Mais pleurez avec ceux qui Pleurent Informez-nous que vous pleurez Comme ça on va vous corriger aussi On va bien vous instruire Et on va mettre tous ces docteurs Que nous avons ici à côté de vous Pour vous encadrer Dans les matières où vous êtes faibles Oui Nous avons organisé de l'église De telle sorte que personne n'échoue Personne n'échoue Dans tous les secteurs de la vie On a quelqu'un à l'église là Qui est excellent dans ce domaine Qui peut vous coacher Qui peut vous aider Qui a reçu 5 talents Il peut coacher celui qui a reçu 2 Il peut coacher celui qui a reçu 1 Mais celui qui a reçu 5 Il a fait valoir ces 5 Celui qui a reçu 2 Il est allé Il a bossé Il a bossé Il a multiplié Le 5 a gagné 5 autres talents Le 2 a gagné 2 autres talents Hallelujah Et le 3 Arrivons maintenant au 3 Celui Celui qui n'en avait reçu Qu'un talent Alla Faire un cre Un cre Dans la terre Et cacha l'argent du maître Quand je lis ces histoires là Je vous assure La première idée qui me vient là Je dis Est-ce qu'il n'est pas africain ? Parce que la Bible Ne nous a pas donné la nationalité Des Trois Mais dans l'histoire Chaque fois que je lis Je dis Le gars là Il devait être un africain En tout cas c'est magné Attends tu taquines les gens du Haut-Togoué Non il n'est pas du Haut-Togoué Nous les gens du Haut-Togoué On ne fait pas comme ça Mais regardez Il n'a reçu qu'un talent Celui qui devait travailler davantage et plus Pour se surpasser Pour faire ce que personne n'a fait Pour réussir là où personne n'a réussi Pour prouver au maître Que tu t'es trompé de me donner un talent J'étais plus capable Que celui qui a reçu deux et même cinq Il ne devait pas revenir même avec un seul talent de plus Il devait revenir avec six talents Sept talents Dix talents Et le maître allait dire Waouh Je me suis repenti de t'avoir donné un Mais la Bible dit Il est allé Il a creusé Il a déposé là-bas le talent Et puis il attendait Et c'était le plus pressé que le maître arrive Pour lui rendre son talent Les autres n'étaient pas pressés Parce qu'à travers le talent qu'ils ont reçu Ils vivaient avec Ils faisaient vivre leur famille Leur maison Leur pays Et tout avec les talents Ils développaient les talents Vous savez avant que Jésus ne revienne L'église est en train de développer nos nations De développer le système éducatif De changer l'éducation dans nos églises Dans nos nations Nous avons fait une réunion aventure ici à Bethel J'ai convoqué le département de l'éducation De notre église Le frère Robin est là C'est lui qui brige la direction générale Les comptables Les directeurs des écoles Pour leur dire Les résultats que nous attendons Nous voulons hisser toutes nos écoles Sur toute l'étendue du territoire national Au rang des meilleures écoles au Sénégal Cette année nous avons commencé La toute première école professionnelle De l'église Parce que nous croyons Que ce que nous avons reçu Comme dents Comme talents Nous devons le faire valoir Et faire profiter nos nations Nos populations Il faut les faire profiter Avant que le mec ne revienne Alléluia Je dis à Jésus Tu peux encore attendre Un peu Un peu Que l'église arrive à s'imposer au Sénégal Un peu Et l'église prenne contrôle Du système éducatif De la santé La santé a des sérieux problèmes Elle est chère On pouvait soigner les gens Alors moins cher Les médicaments coûtent cher Les gens sont malades Ils ne peuvent pas se soigner L'église est consciente Et ils travaillent Un Dans la prière Deux Dans la formation d'un personnel qualifié Trois Dans la gratuité Ou dans la réduction des coûts de soins L'église travaille en attendant Parce qu'on a reçu des talents Et nous avons dit Rien ne sera plus comme avant Jésus Tu peux attendre encore un peu Un peu seulement Et l'église sénégalaise Cette petite église sénégalaise Va devenir une grande église Une église forte et capable De résoudre les problèmes De la nation Pas une église qui ajoute des problèmes Aux problèmes de la nation Mais une église qui résout les problèmes C'est le problème de la nation C'est pourquoi nous devons arrêter Certains débats Théologiques Cette semaine J'ai écouté Un imam Pas un imam Irandaou En tout cas C'est le plus écouté Actuellement au Sénégal Le plus écouté A partir des plus respectés Au Sénégal Les journalistes Ils ont posé la question A savoir si Les musulmans Devraient fêter Les fêtes De Noël Et de fin d'année Parce que ce ne sont pas nos fêtes Est-ce que les musulmans Doivent les fêtes Mais il a répondu De manière Elle leur dit Mais écoutez Occupez-vous de vos fêtes Occupez-vous de vos fêtes Tous ces gens-là Qui chantent Qui sont des grands musiciens ici Qui poussent nos Nos enfants à la perversion Leurs noms Ce n'est pas Jean Ou Paul Ou Marie Ou Elisabeth Ce sont les Moussa Ce sont les Omar Hein Ce sont les Ibrahima Et autres Ce sont des musulmans Et pas des chrétiens Occupez-vous de vos fêtes Laissez les gens Tranquillement Si quelqu'un veut se joindre Aux chrétiens Pour célébrer La naissance de Jésus Où est votre problème ? Jésus est présent aussi Dans le Coran Il est prophète Mais j'allais lui dire Il est plus qu'un prophète C'est que tu es limité En ce qui le concerne Il fallait ajouter Qu'il est le Messie Qu'il est le fils de Dieu Qu'il est Dieu Et qu'on doit s'arrêter En jour Dans l'année Pour lui dire merci C'est un musulman Qui parle comme ça Mais il y a des faux types Des faux chrétiens Des loups Déguisés En brebis Alors qu'ils sont dans l'église Et qu'ils perturbent Les chrétiens Et qu'ils disent Non on ne doit pas S'arrêter le 24 décembre Pour célébrer La naissance de Jésus Vous êtes des rebelles Et vous irez en enfer Oui Parce que vous perturbez L'église de Jésus Ces gens là Vous comprenons Que Dieu nous aide Le maître tarde En attendant Ce que nous avons reçu Mettons cela A notre service Au service de notre vie Pour évoluer Et avoir de l'impact Au service de nos familles Pour les pousser A aller de l'avant Quelle que soit La nature du talent Que tu as reçu Mais en quoi ça profite A ta famille A toi-même A ta famille Même tu es sauvé Tu es chrétien Mais en quoi ton salut Te profite Dans la vie de tous les jours Dans tous les secteurs De la vie Parce que le salut Ce n'est pas seulement Pour aller au ciel Le salut C'est pour aussi Mener une vie D'impactation Sur la terre Et ta vie Doit avoir Un impact positif Ta famille Doit avoir La vie de ta famille A travers ton salut A travers ta chrétiennité Comme on le dit Entre griffes Mais ta famille Doit ressentir La différence Entre quand tu n'étais Tu n'étais pas chrétien Et maintenant Que tu l'es devenu Le plus Qui s'est ajouté Parce qu'avec Jésus Il y a toujours Un plus C'est pourquoi La croix Est un plus La vie de quelqu'un Qui était moyen Toute notre vie Est un moyen Et Christ a quitté le ciel Il a traversé le moyen Et ça a formé Le plus de ta vie C'est pourquoi C'est pourquoi Quiconque reçoit Jésus Christ Reçoit un plus La vie de plus A commencé La vie de plus A commencé Si tu as reçu Cinq Tu as reçu La vie de plus Tu peux ajouter Au minimum Que tu peux ajouter A ces cinq Ces cinq talents Si tu as reçu Si tu as reçu deux Le minimum Que tu peux ajouter A ces deux talents C'est deux talents Et si tu as reçu un Le minimum Que tu peux ajouter C'est un Quand tu n'ajoutes rien Il y a un problème Il y a un problème De péissance Et c'est ce qui arrive A cet homme Verset 19 Allons Bientôt on va terminer Parce qu'on n'a pas Beaucoup de temps Au premier culte Oui Longtemps après Le maître De ses serviteurs Revint et fit Et voilà Il le fit rendre compte Nous allons rendre compte Bien aimé Il ne faut jamais Oublier ça Une des raisons Fondamentales Pour lesquelles Tu dois être obéissant Parce que tu rendras compte De tout Même de tes pensées Là Que tu avais De tes comportements De ton attitude Dans ta famille En tant que père de famille Ton attitude Vis-à-vis de ta femme Tu rendras compte Oui Parce que c'est toi Qui allais la chercher Tu l'as dit Non Quand je vois tes yeux Là Vraiment Je ne dors plus Oui Et aujourd'hui Tu dis non Hein Et là Je ne la supporte plus Et depuis quand Depuis quand Et quand ses yeux T'empêchent de dormir C'est la rébellion Obéis au principe De Dieu Amen Tu rendras compte De ta façon De gérer ta femme Tu rendras compte De ta façon De diriger ta famille Parce que tu es Le chef de ta famille Je parle au papa Et au futur papa Nous rendrons tous compte Quand Eve La façon dont tu gères ta famille Tu gères même ta vie Là où tu amènes ton corps Il y a des endroits Tu amènes ton corps Toi même tu sais que Tu ne devais pas mettre pied là-bas Ton âme même T'avait parlé On dit Un esprit m'a dit Ne parle pas Un autre esprit m'a dit L'esprit qui t'a dit Ne parle pas C'est l'esprit de Dieu Avant tu ne le connaissais pas Mais il faut apprendre à dire Le Saint-Esprit m'a dit Ça c'est les païens Qui parlent comme ça Il faut dire Le Saint-Esprit m'a dit Ne parle pas En boîte de nuit L'esprit qui te dit Va, va, vas-y Tout le monde le fait, non ? Est-ce que tu es le même ? Oh le pasteur là Il complique seulement les choses Est-ce que la Bible a parlé de tout ça ? C'est le diable C'est le diable qui parle comme ça Dieu a tiré le mati Dieu a tiré le mati Il te choit Il te dit des choses Que tu veux entendre Il a dit Le Satan dit à Eve Dieu a tiré le mati Dieu a tiré le mati Est-ce que vraiment Votre Dieu là Est-ce que c'est trop compliqué ? Moi je suis un Dieu Je vous comprends Si quelqu'un vous dit Il vous comprend Il m'a Il veut vous amener à un enfer Dieu a parlé Il faut obéir Obéir à des bénéfices Attachés à l'obéissance Les bénéfices Attachés à l'obéissance Il faut obéir Et la Bible nous dit Après Ils ont Celui qui avait reçu le saint-an On s'approcha En portant 5 autres talents Il dit Seigneur Tu m'as remis 5 talents Voici J'en ai gagné 5 autres Oh Avec Dieu Avec l'obéissance On gagne toujours L'obéissance nous fait gagner Est-ce que je parle à quelqu'un ? Des bénéfices de l'obéissance ? L'obéissance nous fait gagner La désobéissance nous fait perdre Vous pouvez noter cela ? L'obéissance nous fait gagner En toutes choses et en tous lieux Il fait de nous des gagnants L'obéissance fait de toi un gagnant Un gagnant Tu ne perdras jamais une bataille David ne perdait jamais Cette bataille Parce qu'il était obéissant à Dieu Il dit à Goliath Tu viens contre moi Avec le chavolo La lance Et moi je viens contre toi Au nom de l'éternel Des armées D'Israël Aujourd'hui je te coupe la tête Et je te jette Je livre ta chair Aux oiseaux du ciel Et ça s'est réalisé De la même façon Oui David était un homme Obéissant Au principe de Dieu Cet homme A pu gagner 5 autres Parce qu'il a obéi Au principe du maître Il a obéi Aux recommandations du maître Les choses Les 5 talents Qu'il a reçus Il les a fructifiés Et quand le maître arrive Et qu'il demande des comptes Il a pu présenter 5 autres talents Que le maître n'avait pas donné Mais que lui Il a acquis Que lui Il a cherché Que lui Il a travaillé Pour l'avoir Alléluia Tu es dans l'église On te confie 5 personnes 5 personnes dans ton département Tu vas gagner 5 autres personnes Et les préparer Et les présenter Au leadership de l'église Alléluia Alléluia Tu es là Tu as connu Jésus Tu es seul Tu dois pouvoir venir D'ici la fin du mois La fin de l'année Avec une autre personne 2 autres personnes 3 autres personnes Et les présenter au Seigneur Seigneur tu m'as sauvé J'étais seul dans ma famille Mais en voici 3 Que j'ai gagné dans ma famille J'ai gagné dans mon quartier J'ai gagné dans ma ville 5 autres 10 autres 20 autres 50 autres En 2007 Quand je suis arrivé Le Seigneur m'a donné une église A peine 100 et quelques membres Aujourd'hui je peux dire au Seigneur Oh Dieu Voici Nous l'avons amené jusqu'à plus de 1000 Maintenant Deux cultes 1000 Trois 4 autres églises Ngekor Anne-Marie Rufuska Lac-Rose Et N'Yakurab 5 autres églises Alléluia Vous venez où ? Celui qui avait reçu deux autres Est aussi venu Il a présenté deux autres talents Revoir maintenant celui qui était désobéissant Et le troisième Et le troisième Son maître dit Écoutez ce que le maître dit Bien C'est bien Bon Et fidèle Serviteur Tu as reçu Tu as été fidèle En peu de choses Le maître savait même Que ce qu'il a donné Était peu Tu as reçu Tu as été fidèle En peu de choses Je te confierai beaucoup Entre dans la joie de ton maître Celui qui avait reçu les deux talents S'approcha aussi Et dit Seigneur Tu m'avais remis deux talents Voici J'en ai gagné Deux autres Oui Le paysans nous fait gagner Son maître lui dit C'est bien C'est bien Bon Et fidèle Serviteur Tu as été fidèle En peu de choses Je te confierai Beaucoup Ah Je prie que Dieu confie Beaucoup à quelqu'un ce matin C'est le désir de mon âme Mon âme soupit pour ça Seigneur Confie beaucoup Aux gens de Bétel Confie beaucoup Aux chrétiens de Bétel Aux familles de Bétel Aux professionnels de Bétel Le Jacques Boniface a dit Il a demandé Travail à Dieu Dieu lui a donné Travaux Je prie ce matin Que Dieu te donne Travaux Reçois cela Au nom de Jésus Je reçois Oui Il te donne Beaucoup Tu as demandé Peu Tu as reçu Peu Mais parce que Tu as été fidèle Tu as été bon Tu n'as pas été méchant Tu n'as pas été jaloux Tu n'as pas été Égoïste Dieu te donne Beaucoup Il t'ajoute Beaucoup Je dis L'obéissance Nous fait passer De rien A tout L'obéissance Nous fait passer De peu A beaucoup Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Qui veut faire ce voyage De rien à tout De peu A beaucoup Le chemin Le chemin De peu A beaucoup Et de rien A tout S'appelle Obéissance C'est la route De l'obéissance C'est C'est L'autoroute A péage De l'obéissance Pas l'autoroute Il a tout bas Mais il a obéissance Il a obéissance L'autoroute Il a obéissance Et ce n'est pas Pas payé Non payé Non payant Ce n'est pas Autoroute payant Mais non payant Amen Il a Obéissance Tu passes De peu A beaucoup De rien A tout Ce sont les bénéfices De l'obéissance Celui qui n'avait reçu Qu'un talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur Tu n'aurais même pas dû L'appeler Seigneur Parce qu'il n'est pas ton Seigneur Mais on comprend C'est un religieux Un religieux Les gens tiennent Le vocabulaire Ils ont le vocabulaire Chrétien Et vous pensez Que c'est des chrétiens Non Ils ne sont pas des chrétiens Ils sont des bons religieux Et ils connaissent Notre langage Là Ils disent Seigneur Parce que si Jésus Était son Seigneur Si le maître Était son Seigneur Réellement Il allait faire Ce que le maître voulait Il allait faire Ce que le maître Voulait Parce que Seigneur veut dire Tu es mon maître Je suis ton esclave Et ça Il mentait là Un grand menteur On découvre Qu'il était même un menteur Un menteur Un hypocrite Un hypocrite Je savais Voilà C'est des gens qui savent tout Est-ce que vous avez entendu Les deux êtres parler comme ça ? Non Seigneur Tu m'avais dit Tu m'avais donné tant Envoici Mais lui Il commence Il dit Avec un discours religieux Et séducteur Il est terrible Ces gens sont plus dangereux Que les démons Vous savez Même dans les églises Ces gens là Cette catégorie de personnes Ils sont plus dangereux Que les démons Parce que le démon Quand il vit avec ses cornes Moi je sais qu'il est démon Je ne l'écoute pas Mais quelqu'un comme ça Quand il vit avec son langage religieux Avec sa connaissance de la Bible Tu es séduit Tu es séduit Tu dis non mais il est chrétien Et pourquoi les gens ne le comprennent pas ? Pourtant c'est un bon frère Pourtant c'est une bonne soeur Il dit Mais fais-toi Fais attention Fais attention Seigneur Je savais Je savais Il savait plus que le maître Je savais que tu es un homme dur Ça c'est le langage qu'il tient partout dans le monde Et partout dans les églises C'est le même langage Ah les principes de Dieu sont durs Ah pour que personne ne peut vivre ça Non la Bible est compliquée Non le pasteur est compliqué Non les diagres sont compliqués Non les anciens sont compliqués Non les gens de l'église sont compliqués Non cette église là est compliquée Faut pas tomber J'aime beaucoup les fleurs Alors C'est le langage qu'ils tiennent partout Même dans les services Même dans les services Vous allez voir qu'ils se promènent de bureau en bureau Il entre dans ton bureau Il m'a dit Il te dit T'as entendu ce que le boss a dit ? Le boss là est trop compliqué Ils sont les mêmes partout Même dans le monde des païens Ils sont les mêmes Les gens d'un talent là Ils sont insupportables Terribles Rebelles Incrédules Méchants Séducteurs Et reconnaissez-les Par son langage Désormais là Je vous donne des tactiques Pour les reconnaître Quand ils viennent vers vous D'abord c'est avec un langage religieux Oh la Bible a dit Frère tu sais Nous nous sommes des enfants de Dieu Vous savez On est dans cette église Il y a longtemps On a vu les gens venir Ça ne veut rien dire Être là depuis longtemps Saisis la vision de l'église Être dans ce service depuis longtemps Ça ne veut rien dire Est-ce que tu comprends la vision De cette organisation Est-ce que tu travailles Pour le progrès de l'organisation Ou tu travailles Pour sa chute Reconnaissez-les Et ne les écoutez pas Seigneur Je savais que tu es un homme dur Il est trop dur Il est trop dur Il crôle les gens Tu moissonnes Ou tu n'as pas s'aimé Ça c'est son problème C'est lui qui donne des leçons à Dieu Et ce qu'il a dit Est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il est vrai Dieu a dit Que nous allons moissonner Là où nous n'avons pas S'aimé Ou bien Hein C'est ça même C'est ça même la vraie bénédiction Quand tu atteins un niveau de bénédiction Tu commences à moissonner Là où tu n'as pas s'aimé Et je prie que tu arrives À ce niveau de bénédiction Pendant que je parle Reçois Que tu arrives au niveau Où tu se moissonnes Là où tu n'as jamais s'aimé Quelqu'un d'autre a s'aimé pour toi Et toi tu récoltes C'est normal Parce qu'il y a des gens Pour qui moi je s'aime ici Vous allez récolter Oui Le pasteur qui va me remplacer À la tête de cette église Il n'aura plus un mètre carré À construire On a tout construit Parce que s'il fait l'erreur D'ajouter d'autres niveaux Le bâtiment va tomber On a construit jusqu'à la limite De la fondation Il n'a plus rien à faire ici J'ai s'aimé pour lui Nous avons s'aimé pour lui Nous avons bâti pour lui Je vais partir Et peut-être bientôt Oui Explorer d'autres nouveaux horizons Pour la gloire de Dieu Alléluia Mais il n'aura plus rien à faire ici Il va récolter là où il n'a pas s'aimé Et c'est biblique C'est biblique Ne soyons pas méchants Nos enfants Vous êtes toi Tu n'as pas hérité Quoi que ce soit de ton père Mais toi Tes enfants vont t'hériter Alléluia Ils vont récolter là Ils n'ont pas s'aimé Alléluia Mais mes enfants vont hériter Des choses que je n'ai pas hérité De mon père Mais j'ai s'aimé Et ils vont récolter C'est biblique Papa Maman S'aimé pour vos enfants S'aimé pour les prochaines générations Ne mangez pas tout Mangez une partie de vos revenus L'autre partie S'aimé pour vos enfants Investissez pour vos enfants Ouvrez vos comptes Bloqués pour vos enfants Bloquez les comptes Il y a plus de 5 ans Je n'avais pas grand chose Mais j'ai bloqué un compte Pour mes enfants Je ne m'y mets pas beaucoup de choses 10 000 15 000 Mais ça fait déjà des années Que je le fais Et après plusieurs années Ça va être beaucoup S'aimé Je ne mange pas Et c'est bloqué Je n'ai pas le pouvoir De retirer un rond là-bas Même si je dois mourir de faim Je vais mourir de faim Mais ces 15 000 Ces 10 000 Que je mets dans son compte Ce n'est pas pour moi C'est pour Jonathan Jeanne et Martial Il est biblique De s'aimer Là où on n'a pas récolte De récolter là où on n'a pas s'aimer Il est biblique Permettez cela Aux enfants Et à tous Amen Mais le méchant Tom Le chrétien charnel Le chrétien mondain Le chrétien rebelle Le chrétien désobéissant Il gronde le Seigneur Je savais que Tu es homme Tu mansonnes Ou tu n'as pas s'aimer Et tu amasses Ou tu n'as pas vanné Regardez la réponse La réponse J'ai eu peur Il dit qu'il a peur Il a eu peur de quoi ? Il a eu peur de qui ? Le maître C'est le maître Le plus gentil au monde Le patron le plus gentil au monde Tu as peur de qui ? De quoi ? De toi-même ? La Bible dit N'ayez pas peur Et toi tu as peur Ne promenez pas des regards inquiets Et toi tu es tout le temps inquiet Tu n'es même pas biblique Tu n'es même pas chrétien Tu n'es même pas spirituel Tu n'as que langage Chrétien Mais tu n'es pas chrétien Il dit Je suis allé cacher ton talent Il dit ton talent Il ne dit même pas mon talent Il ne s'approprie pas du talent C'est pour Dieu C'est son problème Dans la terre Voici Prends ce qui est à toi Regardez le langage arrogant Il tient Un langage arrogant Un gars impoli Un insensé Il n'a de respect Même pour le maître Même pour le patron Il n'a de respect pour personne Même pas pour son père Même pas pour sa mère Il n'a de respect pour personne Il tient un langage impoli Il dépasse tout le monde Et que Le maître lui répondit Serviteur méchant Et paresseux Serviteur méchant Et paresseux Tu savais que je moissonne Où je n'ai pas sémé Et j'amasse Où je n'ai pas vanné Il te fallait donc Remettre mon argent Au banquier Et à mon retour J'aurai retiré Ce qui est à moi Avec un bénéfice C'est un intérêt Qui est dit ici Mais moi j'ai dit bénéfice Pour que cela correspond Avec les bénéfices Que nous tirons De l'obéissance ce matin Alléluia J'ai dit J'ai dit Le maître Tenait beaucoup A ce bénéfice Hey Le maître veut du bénéfice Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Le maître veut du bénéfice Il dit Il fallait le mettre Il fallait le mettre A la banque Et à mon retour Même si je n'ai pas Un de plus J'allais avoir 0,0001 Otez lui donc Le talent Donnez-le à celui Qui avait 10 talents Au premier Au riche Ce qui était au pauvre Le pauvre n'a pas fructifié Il passe tout le temps A mépriser A insulter les riches Quand quelqu'un arrive Il dit Il veut montrer aux gens Qu'il a des nouveaux cheveux Il veut montrer aux gens Qu'il a une nouvelle chemise Mais il a une nouvelle chemise Parce qu'il travaille Il bosse Il fructifie son argent Il achète une nouvelle robe Et toi tu es jaloux Ce que le maître t'a donné Tu l'as caché dans la tête Il veut montrer aux gens Il veut montrer aux gens Il veut montrer aux gens Méchant C'est Jésus qui l'a dit Jaloux et méchant Il veut montrer aux gens Car on donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Je vous ai dit On passe de peu à tout De peu à beaucoup Et de rien à tout Avec l'obéissance Et sur le chemin de l'obéissance Nous passons de zéro à héros Car on donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Alléluia Même quand Jésus nous donne la vie Il ne nous la donne pas La Bible nous dit Il nous la donne En abondance Mais à celui qui n'a pas On notera même Ce qu'il a Laissez-moi vous choquer En vous disant Les pauvres risquent D'être les plus nombreux En enfer Oui Parce que souvent Parmi eux Il y a des méchants Des jaloux Parce que souvent Plus de 90% Parmi eux Sont responsables De la situation Qui les arrive Ils ont pris le talent Que Dieu a donné Et ils l'ont caché Prenez l'exemple de l'Afrique Dieu Quand il faisait Le dispatching Des recherches Les gens disent Que c'est en RDC Il avait déposé Tout dans le monde Lors Les stocks étaient en RDC Il a pris un peu Il a donné à quelques pays Café Les stocks étaient là-bas Il a pris un peu Il a donné à quelques pays Mais la RDC Représente l'Afrique La richesse de l'Afrique Alors l'Afrique A été Depuis beaucoup d'années Le grenier du monde Même au temps de Joseph C'était en Afrique Dieu avait établi Son grenier Quand Marie et Joseph On cherchait A tuer l'enfant Il fallait se refugier Quelque part Dieu a dit à Marie et à Joseph Prenez l'enfant Fuyez en Égypte En Afrique Dieu aime l'Afrique L'Afrique n'aime pas Dieu C'est ça la réalité Mais nous nous sommes la génération Qui veut changer les choses Amener l'Afrique A aimer Dieu A respecter les principes de Dieu A fructifier Ce que Dieu lui a donné On a l'or On a en abondance On a le café On a le cacao On a toutes les richesses Le poisson même C'est les chinois Qui viennent ici Regardez Allez-y dans les côtes Sénégalaises là Les bateaux chinois Sont pleins Ils raflent notre poisson Ils amènent en Chine Ils transforment Et ils viennent nous enseigner Nous vendre ici Dans les supermarchés Les supermarchés Au champ et autres Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Le talent qu'on a reçu Le don qu'on a reçu Au lieu de transformer Ce don en usine Au lieu de transformer Ce don En recherche En produit Que nous consommons Fabriquer des tissus Avec La forêt du Gabon La Côte d'Ivoire Même les pays déserts En Afrique sont riches Mais que faisons-nous Avec le talent qu'on a reçu ? Il est temps que ça cesse Et on est là On dit Les blancs ceci Les blancs cela Ils fructifient Ce qu'ils ont reçu Arrêtez ça Arrêtez ça C'est Jésus Qui les a ouverts les yeux Qu'il nous ouvre maintenant Nos yeux Amen Tu y amènes ? C'est la Bible Qui les a ouverts les yeux Qu'elle nous ouvre maintenant Les yeux Qu'on a reçu la Bible Est-ce qu'on peut se mettre debout ? Il y a des bénéfices Dans l'obéissance Nous allons prier Pour une Afrique Obéissante Nous allons prier Pour que Dieu fasse de nous Africains Des hommes et des femmes Obéissants Délivrer de la jalousie Délivrer de la religiosité De l'esprit de cet homme Qui a reçu un talent Que Dieu nous délivre Bien-aimés Rentrez à la maison Méditez encore la vie de cet homme Je vous assure Vous allez découvrir beaucoup de choses Vous concernant Concernant vos familles Des choses qui vous retardent Qui retardent vos familles Qui retardent vos pays Vous les découvrez Dans le langage de cet homme Dans l'attitude de cet homme Dans le comportement de cet homme Vous découvrez Tout ce qui nous retardent en Afrique Même dans nos églises Ce qui amène les divisions Dans les églises Vous découvrez tout Dans l'attitude Dans le comportement Et dans la vie de cet homme Tout se résume à cet homme Du troisième Tout se résume Cet homme Cet troisième homme Le résumé De tout ce qui nous retardent Est dans sa vie C'est visible C'est clair dans sa vie Et nous devons en repentir Nous devons nous repentir De caractère de cet homme De l'attitude de cet homme De l'engagement De cet homme Qui traite le maître de dur Et qui traite le maître de méchant Alors que c'est lui qui est méchant C'est le méchant qui reconnaît Celui qui est méchant Est-ce qu'on peut se repentir C'est le méchant qui est méchant 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 C'est le méchant qui est méchant